Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 17 mai. Toutes les heures à partir de 18h, retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Vert, c'est la couleur du département de l'Isère. Jusqu'aujourd'hui encore orange, nous avons désormais que nous sommes entre guillemets dans la bonne partie de cette métropole française divisée en deux. Cela indique qu'il y aura une réouverture probable de nos collèges le 18 mai et cela signifie aussi que nous pourrons envisager une nouvelle étape du déconfinement si notre département demeure vert dans les trois prochaines semaines, seront alors envisagés par dont l'ouverture des cafés, restaurants ou encore des lycées. Par contre, c'est officiel, les plans d'eau restent interdits jusqu'au 1er juin. L'annonce faite par le Premier ministre Edouard Philippe avait été dévoilée plus tôt dans la journée par le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud. Il faudra donc attendre encore pour pouvoir se baigner au lac de Paladru, au Monténard ou encore au Grand Lac de Lafraye, sauf si les maires demandent l'autorisation au préfet de les rendre à nouveau accessibles et que cette dernière est acceptée. Durant la semaine prochaine et celle qui suit, certaines écoles vont donc rouvrir. De nombreux parents sont très inquiets quant à cette reprise. Si certains peuvent continuer l'école à la maison, d'autres n'ont pas le choix que de renvoyer leurs enfants dans leur établissement scolaire. Pour tenter de répondre à vos interrogations, nous sommes en ligne avec le professeur Jean-Paul Stahl. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue au CHU Grenoble-Alpes et vous êtes affirmatif. Vous, si vous aviez des enfants à remettre en classe, vous les remettriez ? Absolument et sans aucune hésitation et sans aucun état d'âme. Les études qui ont été publiées ces derniers temps sont très rassurantes là-dessus. Comment on peut expliquer le fait que les enfants transmettent moins le virus d'après certaines études ? Alors c'est un constat d'abord, même si on n'en a pas forcément toute l'explication, mais c'est un constat. Les enfants sont sept fois moins infectés que les adultes et pour 90% de ceux qui sont infectés, ils sont contaminés à la maison et pas du tout à l'école. Donc on a vraiment cette donnée qui est grâce à une étude d'ailleurs parfaitement bien menée par les pédiatres français, une étude qui s'appelle COVIL et qui montre parfaitement ça. Donc je crois que l'inquiétude, même si on ne peut pas dire que la contamination zéro, elle n'existe pas bien entendu, mais on peut être très, très rassuré à partir de ces données vraiment toutes récentes puisqu'elles datent d'il y a deux jours à peu près. Selon vous, il y a une réelle nécessité à cette réouverture des établissements scolaires ? C'est important ? Je pense que c'est important. Alors là, je quitte la médecine parce que ce n'est pas une appréciation médicale que je vais vous donner. Mais je pense que c'est important. C'est important pour les parents, bien sûr, puisque leur métier, ce n'est pas d'être professeur de cours virtuel. Et donc je pense que l'école est importante pour les enfants, pour apprendre, pour être sociabilisé, pour voir d'autres personnes que le simple milieu familial. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important. L'autre point, c'est que c'est la meilleure façon de permettre matériellement aux parents d'aller travailler. Sinon, le télétravail avec les enfants à la maison, très sincèrement, je doute un peu du rendement. Alors, vous le disiez, c'est un constat. Et on a cet exemple qui a fait l'objet d'une étude pas très loin de chez nous, en Haute-Savoie. Un enfant de 9 ans qui avait contracté le nouveau coronavirus a été en contact avec 172 personnes alors qu'il était malade. Aucune d'entre elles n'a été contaminée, même pas la fratrie de cet enfant. Paradoxalement, d'autres études sont moins optimistes et affirment que les enfants ne sont pas moins contagieux que les adultes. Comment faire avec toutes ces informations contradictoires ? Mais d'abord, il faut bien comprendre qu'être porteur du virus, ce n'est pas forcément être contagieux. C'est-à-dire qu'on peut être porteur du virus ou de morceaux de virus. Là encore, il faut être extrêmement précis dans ce qu'on dit. Les études retrouvent des morceaux de virus, ce n'est pas forcément du virus entier, vivant, capable de contaminer quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la transmission, la transmissibilité, la capacité à transmettre chez un enfant vis-à-vis d'un adulte est certainement moins importante en raison simplement du fait qu'ils ne vous crachent pas à la figure, ils ne vous postillannent pas à la figure. Déjà, ils ne sont pas à la même hauteur que votre système respiratoire. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui pourraient expliquer ça. Mais enfin, les faits sont là. Le cas que vous rapportez, on le connaît bien, puisque l'enfant en question a été hospitalisé dans le service des maladies infectieuses au CHU. Et donc, je connais très, très bien cette enquête. C'était effectivement assez surprenant, mais les faits sont là. C'est-à-dire qu'un enfant positif, diagnostiqué positif, qui était très peu malade, il avait très peu de symptômes, n'a pas pu contaminer les 172 personnes qu'il a comptoyées de façon assidue alors qu'il était théoriquement dans la phase de contagiosité. Et on espère que ça rassurera les parents inquiets. En tout cas, les connaissances scientifiques sur ce nouveau coronavirus évoluent vite. Et il y aura sûrement de nouvelles études et informations qui nous en apprendront encore plus d'ici quelques temps. Merci beaucoup, Jean-Paul Stahl, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Très bonne soirée à vous. Les enfants vont donc reprendre leur cartable et les salariés aussi, car c'est le retour au bureau qui est de mise pour ceux qui ne poursuivront pas le télétravail. En partenariat avec les entreprises et les syndicats, le gouvernement a élaboré des guides de bonne pratique à destination des entreprises pour appréhender leur organisation. Les explications de Camille Galliard-Migné, devenue députée en remplacement d'Olivier Véran le 17 mars. Les consignes données par le gouvernement dans le cadre de cette reprise, elles sont posées sur le principe qu'il faut absolument trouver un équilibre entre la reprise de l'activité qui est indispensable après cette période de confinement, mais également la sécurité sanitaire des salariés. Donc la consigne, c'est d'organiser le travail afin que puissent être respectés les gestes barrières, la distanciation physique d'un mètre carré et mettre à disposition des salariés le matériel indispensable, le masque, les gels, les gants, etc. L'autre consigne, c'est de faire en sorte qu'un maximum de salariés puissent continuer à travailler en télétravail. Et puis c'est également, dans la mesure du possible, de faire des horaires décalés pour permettre aux salariés qui doivent prendre les transports en commun, de les prendre de façon étalée pour éviter les pics et qu'il y a une accumulation trop importante de salariés dans les transports le matin et le soir. Alors de nombreuses mesures ont déjà été mises en oeuvre pendant le confinement pour permettre au maximum d'entreprises de garder la tête hors de l'eau pendant cette période particulière du confinement. Il y a à la fois, elles ont été multiples. Il y a eu le fonds de solidarité, évidemment le chômage partiel. Plus d'un salarié sur deux a bénéficié de ces mesures de chômage partiel. Également, évidemment, le prêt garanti par l'État, les mesures lorsqu'on les a été prises pour les prêts, etc. Donc là, c'était la première partie, c'était garder la tête hors de l'eau pendant cette période de confinement. Maintenant, il y a reprise et le Premier ministre l'a annoncé. Certaines de ces mesures vont continuer. Le prêt garanti par l'État, c'était de toute façon jusqu'au 31 décembre. Mais le Fonds de solidarité continue également pour le mois de mai, ce qui va permettre aux petites entreprises qui reprennent leur activité de continuer à bénéficier de cette aide. Le chômage partiel va également continuer jusqu'au 1er juin. Donc l'État est aux côtés des entreprises pour que cette reprise d'activité soit réussie après l'11 mai. Et d'ailleurs, pour ceux qui se rendent au travail en Trans-Isère, sachez que ces derniers recirculeront presque à 100% à partir du 11 mai, avec, comme dans tous les transports en commun, l'obligation de porter un masque dès 6 ans. Les grandes surfaces ont commencé à vendre des masques. Certaines le feront dès la semaine prochaine. Une question qui a créé le débat au sein de l'opinion publique. Voici l'avis du directeur de la franchise Carrefour City de Bouchaillet-Vialet. Est-ce que la grande distribution doit vendre ces masques ? La grande ou la petite, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Par contre, une chose est sûre, c'est que je pense que nous devons, et nous avons un rôle à jouer dans cette distribution de masques. Aujourd'hui, nous avons des clients qui ne sont pas forcément mobiles, et qui ne vont pas forcément dans les hypermarchés. Donc moi, aujourd'hui, j'estime que mon rôle est aujourd'hui de donner une accessibilité à ces gens-là. Donc les masques vont être à disposition à compter de la semaine prochaine dans tous les circuits de distribution. Alors, pour nos amis pharmaciens qui ont eux aussi un rôle majeur, effectivement, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Moi, je ne me prononcerai pas, je dis simplement que c'est un faux débat, et qu'il faut simplement laisser l'opportunité aux gens d'avoir une accessibilité aux masques. Concernant le prix de ces masques, donc le prix de ces masques, ils vont être vendus 58 centimes TTC, avec une marge à zéro pour l'ensemble, théoriquement, de la grande distribution. Voilà, moi j'estime que c'est un service qu'on doit rendre aux gens de notre quartier, et nous avons aujourd'hui des demandes, non pas petites, mais quasiment en permanence de cette possibilité d'avoir des masques pour les clients et pour plus d'un chacun. Sachez aussi que les villes s'organisent pour lancer la distribution de masques gratuits, et certaines, comme Saint-Martin-d'Air, ont d'ores et déjà commencé. Fermé comme tous les restaurateurs depuis le 14 mars dernier, Fabien Lemaine fait des pieds et des mains pour sauver son établissement si cher à son cœur. Alors, pour garder le lien avec ses habitués, il organise une fois par semaine une vente à emporter de produits préparés ou non, directement avec ses fournisseurs. Une lourde tâche, mais ce jeudi, Fabien a reçu du renfort. Mettre la main à la pâte, voilà une idée originale signée Lucas Dupont. Plutôt que d'attendre impatiemment que le rugby reprenne, l'Éliès Grenoblois a proposé à ses coéquipiers de venir en aide au réseau des ambassadeurs, des partenaires du club de tous horizons, et surtout dans le besoin depuis le début du confinement. Aujourd'hui, j'ai eu des bons commis, en la présence de Théo, Nanette et Clément Ansely du FCG. Ils m'ont préparé des brochettes, ils nous ont filé un petit coup de main, et ce n'est pas terminé, parce que là, ils vont aider les clients à charger les colis dans les voitures, donc super sympa, voilà, et puis bon, moi, je suis un inconditionnel du FCG, donc d'où le non-saveur en mêlée du restaurant, donc c'est top, c'est top. Aussi bien le capitaine du FCG rugby que le demi de mêlée, aucun ne recule devant la tâche, quitte à s'essayer à de nouvelles choses. Je suis en train de faire, je suis en train de couper une entrecôte. Tu fais ça souvent ? Je fais ça souvent, couper les entrecôtes, non pas du tout. Non, je les mange à la limite, mais les couper, non. Au four et au moulin, les deux joueurs n'ont pas hésité à troquer les crampons et la tunique rouge et bleu contre le tablier et même les tâches de plonge. Si pour Clément Ansely, passer derrière le comptoir est une première, c'est un peu moins vrai pour le numéro 9, arrivée d'Auriac en 2018. Bah ouais, j'ai une petite expérience du métier, quoi. J'ai évolué dans quelques cuisines avant, quand j'étais à l'école hôtelière. Et du coup, je connais pas, c'est pas familier pour moi, mais c'est vrai que j'ai deux, trois repères et que j'ai un peu l'habitude. J'aime ça surtout. De là à s'imaginer restaurateur, il n'y a qu'un pas. Au-delà de l'aide apportée réelle et bénéfique, c'est aussi une manière pour les joueurs de sortir de leur routine qui peut à la longue devenir pesante. Ça fait une pierre de coup. Déjà, moi, j'habite à la campagne, donc j'ai pas mal de chances. Je peux quand même sortir, prendre l'air. Mais c'est vrai que ça permet de voir du monde. Là, je retrouve Théo de l'équipe. Et puis de revoir des gens, servir des personnes, etc., ça fait du bien. Une conquête pour le moral, un renfort dans la bataille. Les valeurs du rugby l'emportent une fois de plus. En attendant de revoir ses commis d'un jour, fouler les pelouses de l'Ovalie. Et ces rugbymen qui ont déjà prêté main-forte à d'autres établissements iront demain préparer un couscous pour le livrer ensuite à l'EHPAD du Bois d'Arta. J-4 avant le 11 mai. Et pour le dernier épisode de notre série Levé de rideau, on donne le la et on pousse la chansonnette. Direction aujourd'hui un magasin de vente d'instruments de musique qui, eux aussi, doivent se préparer à leur réouverture. Les portes seront bientôt ouvertes à la clientèle chez Michel Musique. Et c'est un soulagement car le bruit et la vie manquaient cruellement aux membres du magasin. On vend moins, on n'a pas de passage. Il y a plus ce contact avec la clientèle qui est très sympathique et qu'on a plus cette convivialité, cette gaieté. C'est la gaieté qui manque. Pendant le confinement, Eliane et sa sœur sont venus tous les jours pour essayer de faire tourner la boutique. On est arrivé quand même à maintenir le site et à vendre, à servir les clients qui ont fait les achats sur le site, ce qui a permis de ne pas avoir trop de dégâts. Bon, des dégâts, on en a eu, ça c'est sûr. Mais bon, on a quand même maintenu une certaine vente. Mais comme dans tout magasin de musique, il faut souvent tester avant d'acheter. Compliqué avec les mesures sanitaires. Mais Michel Musique a pensé à tout. Des gants et du désinfectant seront à disposition. Et il y aura même un circuit pour respecter les distances de sécurité. On a fait un sens de circulation. Les gens vont passer juste vers... À partir de là, on a indiqué un sens pour pouvoir rentrer dans le magasin. Comme ça, tout le monde peut aller aussi bien au piano, au clavier, aux guitares, aux partitions, aux instruments avant. Et l'important sera surtout de bien demander à un employé pour pouvoir toucher à un instrument. Le vendeur va nettoyer devant lui, avec un produit, une lingette, le clavier, pour qu'il puisse utiliser et essayer les instruments, les claviers, les pianos. Il n'y a pas de problème. La salle de concert, en revanche, devrait rester fermée. Ici, on accueille une centaine de personnes à chaque concert. Donc voilà, les distanciations sont impossibles à tenir. Donc voilà, pour ne pas prendre de risques, je pense qu'on ne reviendra qu'à partir du mois de septembre. Mais l'important reste l'ouverture du magasin pour retrouver un peu de vie et de musique. Donc pour les concerts, il faudra continuer dans sa salle de bain en attendant les annonces du 2 juin. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui il y a tout juste un an, le 7 mai 2019, dans la commune de Cré, en Belle-Donne. Pour protester contre la fermeture annoncée d'une classe, les parents d'élèves avaient trouvé une idée originale pour pallier le manque d'effectifs. Des enfants, des moutons, le compte est bon. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Il est moins de 8h du matin quand un troupeau de moutons se rend à l'école Jules Ferry d'une commune de Cré, en Belle-Donne. L'objectif, les inscrire symboliquement dans l'établissement afin de remplir les effectifs pour éviter la suppression d'une des classes. J'appelle Petit Prince Mouton. C'était pour pas que la classe se ferme, parce que sinon si on se retrouve un peu plus que de 24, ça va être plus difficile pour les profs. Je vais passer au collège, mais pour les autres, j'ai bien peur qu'ils vont être vraiment trop serrés et ça va être plus dur pour le maître. On a dit de mettre des moutons dans l'école pour dire que s'il n'y a pas assez d'enfants, il y aura des moutons qui s'inscriront. Quand ils ont appris la fermeture d'une classe, les parents d'élèves se sont mobilisés. Après leur slogan « Nos enfants ne sont pas des sardines, arrêtez de les mettre en boîte », ils trouvent. « Nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter ». C'est ainsi que Gaëlle pense à inviter un éleveur et son troupeau de moutons à l'école. On est inquiets, on n'a pas envie que cette classe ferme. Et en fait, ce qu'on veut maintenant, c'est avec cette action, avec les annonces du président Macron qui dit pas plus de 24 élèves par classe en CPCE1, et du coup, on se dit qu'il faut vraiment que la directrice d'académie accepte de réexaminer notre situation pour qu'on évite cette fermeture à Créan-Beldonne. Si la 11e classe de l'école élémentaire venait à disparaître, les élèves se retrouveraient à 26 par classe. La collectivité municipale aussi s'engage aux côtés des enseignants et des parents dans cette lutte. Le maire a pris contact avec un inspecteur de l'éducation nationale. Je lui avais demandé à ce qu'il me produise un écrit pour expliquer les raisons du choix et je l'attends toujours cet écrit. Ensuite, nous avons une audience à l'inspection. L'inspectrice ne s'est pas rendue à ce rendez-vous, elle a été représentée. Voilà, donc on reste un peu sur notre faim. Et en attendant une action de l'académie, les enfants, eux, ont tout intérêt à rester doux comme des agneaux. Et malheureusement, cette mobilisation insolite n'aura pas suffi. La suppression de cette classe de CP a été confirmée à la rentrée de septembre par le rectorat. Il manquait 4 élèves pour faire le compte. On ne parlait pas à l'époque d'un maximum de 15 élèves par classe. On reste dans les souvenirs également pour ce week-end prolongé avec la rediffusion d'un match décisif dans l'histoire du FCG Rugby. C'était il y a 14 ans, le club rétrograde en championnat amateur jouait son retour dans le monde professionnel sur une finale face à Nîmes le 18 juin 2006 à Valence et devant les caméras de Télé-Grenoble. Une rencontre à suspense à revoir ce vendredi 8 mai à partir de 14h, suivie à 16h15 de l'émission G2 Direct, enregistrée le lendemain du match avec des joueurs du FCG en très très grande forme. Et puis côté souvenirs, les amateurs de cyclisme sur piste reviendront sûrement avec plaisir l'édition 2008 des 6 jours de Grenoble. Avec cette année-là, les adieux du double champion du monde grenoblois Jérôme Neuville. Les 6 jours de Grenoble à retrouver ce samedi à 14h sur notre antenne. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se quitte avec ces images d'échirolois qui applaudissent depuis leur balcon à 20h, en espérant que le déconfinement du 11 mai n'arrête pas la solidarité. Bonne soirée à tous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada